Comme l'a dit la rapporteure, ce rapport arrive à point nommé alors que la COP15 sur la biodiversité débute ce mois-ci. Je voudrais rappeler certaines choses concernant l'objectif de protection de 30% des terres et des mers à l'horizon 2030. Cet objectif n'a un sens qu'avec un réseau mondial d'air protégé qui dispose de plans de gestion et d'objectifs précis. Il faut des objectifs chiffrés d'air à fort niveau de protection pour mettre fin au parc de papier. Ces objectifs de conservation ne doivent pas justifier la violation des droits des populations des pays en développement. Il faut mettre en œuvre une approche décoloniale de la conservation qui met au centre les pleuves autochtones, les communautés locales, la paysannerie et les petits pêcheurs artisans. Enfin, ces objectifs de conservation ne seront que du greenwashing sans transformer nos règles commerciales et les accords de libre-échange, nos politiques agricoles et les exports de pesticides intervignent vers le sud, les accords de pêche et les subventions à la surpêche, les industries extractives et leurs ravages sur terre comme en mer, notre demande en produits importants, la destruction d'écosystèmes, toute politique de développement sera vaine si nous ne revoyons pas notre modèle économique. Ces impacts sur la biodiversité et les conditions de vie dans les pays en développement sont dévastateurs. Merci.